Ça fait longtemps que j'avais pas fait un titre aussi putaclic et... ça m'a fait manquer. Vous l'avez deviné, aujourd'hui je vais parler d'un homme à la hauteur, le film sorti début mai, et je vais pas en dire que du bien, je vais même carrément le défoncer en fait. Mais c'est pas par méchanceté pure, même si honnêtement oui, je suis un concentré de haine avec des bras, c'est juste que parfois, faudrait arrêter les conneries juste deux secondes. Et au fait, va y avoir du spoil parce que pas de respect putain, vous avez entendu ? J'ai même dit un gros mot, la preuve que le respect a totalement disparu ! Un Homme à la Hauteur est une comédie française sortie le 4 mai 2016, réalisée par Laurent Thirat. Et là tu te demandes sûrement de quoi ça parle, bah je vais te le dire, ouais. Diane est une avocate jouée par Virginie Fira, à qui de manière générale tout réussit, sauf en ce moment, hein, le travail ça va pas trop, la vie sentimentale c'est encore pire puisqu'elle est plus ou moins en train de divorcer, donc c'est pas la grosse folie dans sa vie, mais en plus de ça, elle va perdre son portable ! Heureusement, surprise surprenante, ce dernier est récupéré par Jean Dujardin vu de loin, qui l'appelle pour lui dire qu'il a trouvé son portable. Elle lui demande où, et il embraye directement sur une explication claire et précise de la situation. C'était au café, je t'entendais parler au téléphone depuis une dizaine de minutes, quand tout à coup tu t'en vas sans ton portable. Tout naturellement, je décide de ne pas te le dire sur le moment, mais de le prendre. Pour pouvoir t'appeler de chez moi, pour avoir un moment plus privilégié avec toi. Ce qui implique donc qu'il l'avait repéré pour son physique. La romance de ce film portant sur l'acceptation du physique des autres est donc basée sur le fait qu'il la trouve bonne. Si tu souhaites récupérer ton portable, je te propose donc de déjeuner avec moi demain midi. Histoire vraie, c'est vraiment ce qui se passe dans le film, et elle accepte donc cette proposition pas du tout creepy. Il se retrouve le lendemain, et tout de go il lui dit « Décommande les rendez-vous que t'avais cet aprème, je t'emmène faire du saut en parachute ». Elle accepte, alors qu'elle le connait depuis approximativement 2 minutes 30 à ce moment là. Ils font du saut en parachute, c'est un excellent moment, elle lui dit donc qu'elle va prendre son numéro parce qu'il pourra se revoir, on sait jamais, et il lui répond « Non t'inquiète pas, j'ai déjà entré dans ton portable ». Ok, c'est pas du tout creepy. Et c'est ainsi que débute une folle épopée tournant autour de « Vont-ils arriver à s'aimer malgré son handicap » et de « Regardez, il est petit, c'est ma foi, très amusant ». Alors pour l'anecdote, non, c'est pas amusant, hein, ce film c'est le zéro absolu de l'humour, c'est tous les clichés possibles et imaginables sur les personnes de petite taille, genre y'a un pull qui est adressé au lavage « Oh bah c'est pile à ma taille », ou les gens le voient pas, ou alors y'a des jauneaux de qualité aussi, du genre « Oh il voit les choses en grand lol », parce qu'il est petit en fait, c'est ça la blague, c'est qu'il est petit mais il voit les choses en grand. Et y'a même des éléments qui sont posés juste pour faire des vannes faciles alors que c'est en total désaccord avec le personnage, qui est un architecte extrêmement riche, c'est-à-dire que son travail c'est de gérer l'espace, et qu'il a les moyens de le faire chez lui, mais il est suffisamment con pour poser des serviettes chez lui tout en haut d'un meuble d'un milliard de mètres de hauteur avec aucun moyen d'y accéder pour lui, si bien qu'on a droit à une scène où il empile des livres sur des boîtes, sur une chaise, pour choper les serviettes, et au final tout tombe, il se retrouve accroché au meuble et ohlala qu'est-ce qu'on rigole. Et au bout d'une heure et demie de film et d'une énième engueulade entre les amoureux, Diane décide d'aller retrouver Jean à son travail pour lui prouver son amour, et elle a une discussion avec sa mère, que je vais vous retranscrire mot pour mot. Mais qu'est-ce que je lui dis ? Mais aucune importance, il n'a pas besoin de t'entendre ma chérie, il a juste besoin de te voir. Est-ce que je suis obligé de préciser que cette phrase est bien événement prononcée comme une morale 5 minutes avant la fin du film, et que c'est donc un chouïa limite de dire pile à ce moment-là que ce qui est important chez une femme, c'est son physique. Bonjour, je suis le respect des femmes et qu'est-ce qui m'arrive, bordel ! Bon, finalement, il s'aime blablabla, fin du film. Ce film est très limite sur pas mal de points, et par très limite, je veux dire oh mon dieu le malaise ! Déjà, il y a la petite surprise sympa, c'est que c'est sexiste. Déjà au niveau de la question du physique, mais aussi concernant le consentement. Diane se fait quand même pas mal forcer la main, notamment concernant le saut en parachute où elle exprime son désaccord, mais Jean la force et finalement elle aime ça, ce qui entretient pas mal la vieille idée selon laquelle quand une femme dit non, en fait, elle veut dire oui. Alors ça, ça a un petit nom, ça s'appelle la culture du viol, et dans le nom il y a comme un indice pour nous dire c'est pas cool, faites pas ça, alors que même le dictionnaire trouve que c'est de la merde cette idée, regardez. Nom, adverbe de négation, indique une réponse négative. Voilà. C'était pas si compliqué à comprendre en fait. Et wow, 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 faire un film sur les personnes de petite taille et sur l'acceptation de ce physique, faire une heure et demie de vannes sur Ohlala et son petit, et faire jouer le seul personnage nain du film par Jean Dujardin. Bonjour, je suis la représentation des personnes de petite taille dans les médias, c'est tellement un énorme fuck levé vers toutes les personnes qui pouvaient se sentir concernées par ce film, et qui d'un coup auraient pu être représentées au cinéma. C'est bête comme question, mais pourquoi ne pas avoir pris un acteur correspondant réellement au physique du personnage, plutôt que de prendre Jean Dujardin et le rapetisser numériquement ? Pourquoi enlever le peu de visibilité que cette minorité aurait pu avoir pour une fois ? Parce que pas d'acteur de cette taille là ? Ils lui ont trouvé une doublure qui fait 1m47 dans la vraie vie, donc semblerait-il que si, ça se trouve. Pour avoir une tête d'affiche alors, avoir un nom qui fait vendre, c'est un argument en effet, mais il y a déjà Virginie et Fira en tête d'affiche, et elle fait vendre. Et quitte à avoir Jean Dujardin, il aurait pu avoir le rôle de l'ex-mari, vu qu'il y a plusieurs personnages masculins dans ce film. Et la démarche est d'autant plus incompréhensible du fait qu'il y a un personnage malentendant dans ce film, et qu'il est joué par Bruno Gomila, qui est un acteur malentendant. Alors ce film a peut-être les meilleures intentions du monde, d'enfin représenter des personnes qui sont jamais représentées au cinéma, d'apporter un message de tolérance, donc je le juge pas là-dessus. Mais si je juge le film en lui-même, en tant qu'objet fini, ça ressemble beaucoup plus à un film fait pour rire des personnes naines, plutôt que de rire avec les personnes naines. Et niveau représentation et identification, bah c'est pas la joie. Et c'était prévisible. Mais vous pouvez me rétorquer, pourquoi t'as été voir ce film ? Tu savais à quoi t'attendre ? Et c'est là qu'est le problème ? Je savais à quoi m'attendre, ce genre de film c'est pas l'exception, c'est la règle. La quasi-totalité de cette vidéo, j'aurais pu l'écrire sans même aller voir ce film, juste en me basant sur le sacro-saint carcan des comédies françaises qui nous montrent à quel point le monde qui nous entoure et plein de surprises. Parce que pour faire ce genre de film c'est simple, vous prenez un personnage blanc si c'était revalide, donc la norme, tout ça, et vous lui faites rencontrer un autre personnage mais issu d'une minorité. Voir même pour y aller à fond vous pouvez carrément l'emmener chez les minorités et là, dépaysement, oh là là, ce film vous fait tellement voyager... Mais attention il reste un critère très important pour que votre film soit réussi, vous devez prendre tous les vieux clichés de merde et toutes les blagues les plus beaufs possibles sur la minorité que vous aurez choisi, et toutes les mettre dans le film. Toutes. Sans exception. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à montrer à quel point les clichés qu'on avait en tête étaient réels, mais qui sont gentils quand même, donc allez les gens normaux, on les aime quand même. Voilà, avec ce magnifique plan, très strict, j'aurais pu faire ma vidéo. Après, par honnêteté intellectuelle, ça peut être sympa de voir le film dont je parle, donc j'ai fait l'effort quoi. Et puis aussi ça me fait une putain de bonne raison pour parler du léger problème de représentation et de traitement des minorités au cinéma en France. Balancer comme ça, ça peut paraître très violent mais c'est simple en fait, vous allez voir. Oh, et il y a d'autres problèmes dans d'autres pays, notamment aux Etats-Unis, mais c'est pas forcément les mêmes problématiques, donc aujourd'hui, la France. Soyons fiers de notre patrimoine bordel ! Si on regarde plein de films français, plein de séries françaises, et qu'on note à chaque fois si les personnages sont racisés, sont valides, comment est-ce qu'ils sont définis sexuellement, on va vite remarquer que l'immense majorité est composée de personnages blancs, valides, cisgenres, c'est-à-dire c'est des hommes qui se considèrent hommes ou des femmes qui se considèrent femmes, et hétéros. C'est assez précis comme profil quand même. On va aussi remarquer que plus un personnage est important, plus il a de chances d'être blancs, valides, cis, hétéros, et en plus d'être un homme, les personnages sortant de ce cadre sont le plus souvent relégués à des rôles secondaires, voire tertiaires, et vont être là en soutien au personnage principal. Et on va aussi remarquer que ces personnages correspondent le plus souvent à des stéréotypes basés sur leurs différences. Par exemple des noirs de banlieue, des arabes voleurs ou terroristes, des femmes noires qui créent en permanence, des handicapés tout le temps optimistes mais qui au fond souffrent de leur handicap, des homosexuelles trop cools pour faire des après-midi shopping entre filles, hi 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 ! Des femmes superficielles justement, et réduisent leur physique, et quand il se passe quelque chose autour d'un de ces personnages c'est quasiment à chaque fois en lien avec ce stéréotype. Et on va aussi remarquer que dès que c'est possible ces personnages si différents, on va les faire jouer par des acteurs blancs, cis, hétéros, valides, avec des gens du jardin rapetissés numériquement, des François Cluzet faisant semblant d'être tétraplégique, des Michel Blanc, des Guisant Sultan, des Atmen Khedif, maquillé en noir parce qu'il est pas assez noir le bougre, des François Damiens faisant semblant d'être sourd, et la liste est longue. Et c'est un cercle vicieux tout ça, la majorité des acteurs sont des acteurs blancs, cis, hétéros, valides, donc on voit que des blancs, cis, hétéros, valides, et les acteurs qui arrivent à faire carrière du coup c'est des blancs, cis, hétéros, valides, donc quand on cherche un acteur connu pour vendre son film on va prendre un blanc, cis, hétéros, valides, ce qui va donc empêcher des personnes qui ne sont pas blanches, cis, hétéros, valides à accéder à ces rôles là, puisqu'ils sont pris par des blancs, cis, hétéros, valides qui ramènent plus de monde en salle. Et les rares rôles que des non-blancs, cis, hétéros, valides vont réussir à avoir c'est des rôles sur le fait que oh la la ils sont différents. C'est assez dur comme constat mais il y a un truc qui est bien avec les cercles vicieux c'est que c'est pas figé, si un jour les décisionnaires se rendent compte qu'avoir un acteur noir en rôle-titres ça fait vendre, ils vont en mettre partout. Le problème c'est qu'actuellement avoir un acteur noir en rôle-titres ça marche seulement sur Marcy donc c'est un début mais c'est pas la folie non plus, c'est des toutes petites étapes qui font avancer les choses. Et c'est vraiment bête à dire mais ce pouvoir de faire changer les choses petit à petit, bah on l'a tous, c'est à nous de pas aller voir les films où on rapetisse les acteurs numériquement pour faire comme s'ils étaient de petite taille, mais d'aller voir plutôt des films respectueux, ces gens si différents. Drop the mic. Et je vous invite à aller vous renseigner sur ce sujet, j'ai mis quelques liens dans la description et voici 3 vidéos, là tout de suite maintenant, si vous avez envie d'écouter des gens qui en parlent mieux que moi, parce qu'honnêtement j'ai fait qu'effleurer le sujet et je suis pas la personne la plus concernée par ça en plus, et si vous connaissez des chaînes Youtube ou des blogs en parlant de près ou de loin je vous invite à les citer dans les commentaires et je les ajouterai dans la description. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, si elle vous a plu, vous a fait rire, vous a intéressé ou que sais-je encore n'hésitez pas à la partager, et si c'est pas le cas n'hésitez pas à la partager quand même. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, me suivre sur Facebook ou sur Twitter, et même me soutenir financièrement sur Tipeee si vous voulez m'aider à pérenniser tout ça, et à la prochaine fois les gens, je sais pas exactement quand, mais bientôt.